L'état-major général des armées en forme l'opinion qu'après le dernier communiqué domadaire du 4 août 2022, les femmes auront continué la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que la destruction de leur sanctuaire dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletziki. La précision du renseignement a focalisé les opérations sur des actions d'opportunité, des actions aéroterrestres et des frappes aériennes contre des groupes terroristes dans une asymétrie et profitant des couverts de la période hivernale. Dans le théâtre est de l'opération Maliko, les femmes ont consolidé leur position suite à l'abandon sans coordination Barkhane de la plateforme aéroportiaire de Gao le 15 août 2022. Par le renforcement de l'emprise de Tessit avec des visites de commandement. Suite aux multiples menaces dans le secteur de Ménaga et de Bourême, des frappes aériennes ont civilé des terroristes hauteurs de l'attaque de Tessit dans le secteur de Tindjaran, à environ 40 km au sud-est de Tessit, avec des dégâts matériels importants. Des frappes ont également visé des groupes terroristes à regroupement et préparation d'attaques dans le secteur de Bourême. Ce jour, 20 août 2022, vers 13h, le checkpoint pharma sur la sortie Kidal Menaka a repoussé une attaque terroriste du JNIM avec un bilan côté ami de deux blessés et côté ennemi un assaillant neutralisé abandonné sur place et plusieurs corps emportés. Les pharma ont récupéré un PKM et cinq PM. Les ratissages sont en cours avec l'appui aérien. Dans le théâtre centre de l'opération Maliko, le 10 août 2022, les pharma ont mené une reconnaissance offensive contre des positions terroristes dans la zone de Goni. Le bilan fait état de huit terroristes neutralisés, des armes et des munitions récupérées. Le 13 août 2022, les pharma, au cours d'une opération spéciale contre les éléments terroristes dans le secteur de Balagina, CEC et de Soufara, ont fait un bilan de cinq terroristes neutralisés, quatre blessés, dont deux très graves, un PKM et un PM récupérés. Le 14 août 2022, après les frappes aériennes, Pharma est revenue le 13 août 2022 aux environs de minuit contre deux bases de la Katiba-Serma dans la forêt de Godouari, située à 30 km au nord-est de Montdouro. Le bilan est évalué fait état de 22 terroristes neutralisés, dont dix combattants proches du territoire terroriste, Omar Ongoiba, y compris une grande figure cherchée du nom de Aboura Ongoiba alias Ozeifa. 37 blessés évacués vers une autre base dans la localité de Nyangasagou, à 19 km au sud-est de Montdouro, deux véhicules, une trentaine de motos, huit sacs d'engrais, trois fûts d'essence de grand diamètre, ainsi que plusieurs armes et munitions incendies.